En plein cœur de Paris, nous retrouvons la brigade de Thierry Marx au Kissaffaire. Le chef est également à son poste pour nous concocter cette recette rustique, version palace. Moi j'ai une méthode assez simple, donc 80-20, 80% de bœuf, 20% de porc. Moi j'aime bien ce côté un peu poitrine de porc, un peu grasse. Champignon de Paris, j'aime bien le goût du champignon de Paris, mais au dernier moment, en fin de cuisson. Allez, c'est parti pour cette version 2 étoiles du fameux hachis. Première mission, c'est de commencer le ragout. Allez, on y va, c'est parti. Baguette, action. Donc on va commencer par le porc d'abord. Alors, je ne mets pas trop de viande à la fois, il faut vraiment saisir. Je vais sécher ma viande. On voit bien, l'eau, elle s'évapore tout de suite. Là, on entend, on entend vraiment que l'eau de végétation commence à partir. En cuisine, ce qu'on voit et aussi ce qu'on entend est important. Maintenant, je vais pouvoir ajouter mon jus de bœuf en maintenant l'intensité de cuisson. Un jus de bœuf préparé sur place, en amont, très concentré et aromatisé d'un bouquet garni. Je dois vraiment obtenir ce qu'on appelle un déglaçage. Plus, plus, plus d'eau de végétation de ma viande dans la cocotte. Et maintenant, je vais pouvoir ajouter mon coulis de tomate. Et je vais laisser cuire là, pour le coup, à feu doux. Le coulis de tomate est lui aussi maison. Réalisé à la belle saison, il a été mis en conserve afin de pouvoir être utilisé toute l'année. Là, vraiment, on a des arômes extrêmement intéressants. On commence à avoir l'esprit du ragoût à la bolognaise. Donc maintenant, on va tailler nos champignons. Et pour les tailler, le chef déploie en quelques secondes son incroyable savoir-faire. Ça, c'est pour ne pas oublier le geste. J'adore, ça m'amuse toujours. Et voilà. Les magnifiques têtes de champignons sont ensuite passées à la mandoline, puis très finement coupées en brunoise. Ce qui m'intéresse là, c'est de retrouver le goût du champignon de Paris juste à la fin de la cuisson de moragou. Voilà. Là, c'est bien. Je s'aperçois que la cuisson est quasiment au point. On va pouvoir ajouter les champignons que je vais juste les laisser fondre. Et hors du feu, on va laisser le jus du champignon de Paris se libérer. Voilà. On réserve et on passe aux pommes de terre. Passées par les cuisines de Joël Robuchon, qui a donné ses lettres de noblesse à la purée, Thierry Marx s'inspire de cette technique de grand chef. De l'eau, pommes de terre, un peu de gros sel et un bouquet garni. Poireau, thym, laurier. Dès qu'elles sont prêtes, Thierry Marx les égoutte, les épluche à la main sans se brûler et les met en purée. Alors, une bonne purée, hélas, ou heureusement, ça se fait encore à la main. Après leur passage à la moulinette, à la grille moyenne, le chef pousse la perfection jusqu'à l'assouplir au tamis, avis au puriste et au plus endurant. Puis il leur adjoint le bouillon de cuisson. J'ai un bouillon qui a le bon goût de pommes de terre et qui a presque le goût de la soupe aux pommes de terre. Moi, j'aime bien. Et puis ça va me permettre de réchauffer un petit peu ma pulpe de pommes de terre pour pouvoir mélanger de façon plus intime avec le beurre. Voilà. Tout est maintenant prêt pour le montage du hachis. Je commence toujours par la purée parce que j'aime bien emprisonner un peu le jus du ragout. Voilà. Je vais lisser. Puis il garnit généreusement de viande avant de recouvrir d'une ultime couche de purée et d'un mélange de fromage parmesan-pécorinon. Je le mets juste un petit peu comme liant et comme croustillant. Et je vais ajouter chapelure de pain pour avoir là aussi un jeu de texture intéressant. Donc on va commencer par le croustillant puis on finira par le moelleux de la purée. Le chef flash tout cela 3 minutes à la salamandre pour le faire gratiner. Il démoule la part de hachis et le tour est joué. Hachis parmentier. Je recommande de servir avec une très bonne salade. Ça marche très très bien.